Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 27 octobre en compagnie bien entendu des trotteurs ce sera le prix Zosma, troisième course du programme qui sera support de Quintet dans cette première réunion prévue à 20h15 comme vous le voyez. les conditions des chevaux de 5 ans ayant gagné au moins 20 000 euros mais pas 121 000 on a affaire à un lot assez intéressant c'est une course européenne disputée sur les 2100 mètres de la grande piste en départ donné à l'aide de l'autostart 16 concurrents au départ et pas mal d'étrangers qui ont répondu présent et qui devraient réellement se montrer très dangereux très menaçants on va faire un petit tour du côté du tableau de cette épreuve avec nos 16 concurrents et c'est vrai qu'on a plus de locaux plus de chevaux français mais parmi les chevaux étrangers on a vraiment des chevaux assez intéressants et d'ailleurs pour ne rien vous cacher j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 4 canadienne chronos qui reste sur d'excellentes tentatives une jument de 5 ans qui a vraiment montré de la qualité sur notre sol vous allez le voir il y a des courses références là concernant regardez deuxième du côté d'Anguin la dernière fois le 2 octobre en battant Imperial Marrande Condor Bar il y avait IKM Fortnite ou encore Croix Eros mais en tout cas c'est un lot à peu près similaire c'est pour situer et regardez on a une performance également que je voulais vous montrer où elle termine deuxième sur ce parcours c'était le 17 septembre ce qu'il faut savoir c'est que lors de cette performance elle avait le numéro 15 je crois derrière la voiture là le numéro 4 numéro 4 c'est l'un des meilleurs numéros derrière la voiture du côté de Vincennes alors que le 15 c'est l'un des pires donc avoir un lot à sa portée avec une position initiale avantageuse et un parcours sur lequel elle a couru deux fois pour deux deuxièmes places à mon sens il n'y a pas beaucoup mieux le chrono 1-11-1 il n'y a pas beaucoup mieux également il y a une 11-3 il y a peut-être un meilleur chrono voilà le numéro 12 et encore Croix Eros c'était à l'étranger voilà Fortnite peut-être qu'il y a un meilleur chrono qu'elle qui a déjà peut-être couru 11 sur ce parcours mais toujours est-il qu'au niveau référence au niveau positionnement au niveau aptitude au parcours c'est pour moi la base de cette épreuve et une lauréate en puissance ensuite en deuxième position j'ai retenu le 13 Fortnite un cheval qui alterne 3 attelés trop montés alors à l'attelage ça ne s'est pas forcément très très bien passé les dernières fois autrement un peu mieux maintenant c'est un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir qui lors de son arrivée sur notre sol regardez on doit l'avoir cette performance Fortnite qui s'imposait devant Canadian Chronos que j'ai retenu en tête sur ce parcours et je crois que déjà Fortnite s'est lancé en deuxième ligne du coup c'est quand même une performance qui est assez parlante et qui un petit peu situe la qualité de ce Fortnite alors maintenant comme je l'ai dit ses dernières performances à l'attelage c'est pas forcément extraordinaire maintenant c'est Jean-Michel Bazir déféré des 4 pieds il a déjà réussi à s'imposer sur ce parcours numéro 1 en deuxième ligne c'est pas un problème en plus ce qui est drôle c'est qu'il s'élance derrière le 4 Canadian Chronos donc c'est vrai que les deux s'élancent l'un derrière l'autre c'est un avantage également pour Fortnite et ça peut pourquoi pas lui permettre de gagner il a déjà réussi à battre Canadian Chronos une fois pourquoi pas deux moi j'ai pris le parti de retenir Canadian Chronos en tête mais c'est vrai qu'après le parcours va certainement faire la différence surtout sur un tracé où il va certainement y avoir du rythme et des relais donc attention je pense vraiment en tout cas que le 4 et le 13 sont deux toutes premières chances ensuite j'ai retenu le 5 un docile qui a éclaté cette année surtout durant l'été regardez il a aligné 5 victoires consécutives avant de se montrer fautif dernièrement je crois que c'était du côté du Mont-Saint-Michel c'était en province mais auparavant ben voilà on l'a le prix de Barbizon il s'était imposé sur ce parcours le 28 août dernier à Vincennes et c'est vrai qu'il faisait afficher le chrono de 1-11-4 c'est extra c'est un chrono qui lui confère une première chance en plus c'est vrai que d'habitude il est plaqué des antérieurs déféré des postérieurs là il sera déféré des 4 pieds comme lors de son succès sur l'hippodrome de Vincennes dernièrement c'était pas le cas donc attention je pense vraiment que son entourage a fait de cette course un objectif après son récent faux pas et le fait de le voir pieds nus pour moi en plus avec un tel numéro derrière la voiture qui est excellent ça lui confère une première chance ensuite en 4ème position j'ai retenu numéro 3 idéal de Jean alors idéal de Jean c'est un ancien poissonnaire de Thierry Duval d'Estaing qui a été mis dans du coton il a couru une vingtaine de fois j'ai regardé en étant déféré des 4 pieds mis à part 2 disqualifications il a toujours terminé dans les 4 premiers donc au niveau statistique on peut pas rêver beaucoup mieux c'est le plus riche au départ il est déféré des 4 pieds Romain Derieux c'est un homme habile il l'a récupéré récemment mais le fait de le voir pieds nus c'est certainement que le cheval est en bonne condition physique niveau hippodrome de Vincennes il a couru deux fois sur la cendrée parisienne une fois sur ce parcours pour une victoire c'était il y a un moment c'était l'année dernière je crois peut-être au printemps et sinon il a une performance sur 2700 mètres où il terminait 3ème donc du 100% de réussite à Vincennes compétitif sur ce parcours très bien placé dans sa catégorie malgré la présence des étrangers je le pense capable de finir dans les 4-5 premiers ensuite en 5ème position j'ai reconnu l'une des inconnues de cette compétition c'est le numéro 15 Crownwise Ice alors Crownwise Ice c'est un cheval d'origine norvégienne qui a fait la plupart de sa carrière en Suède alors lui aussi est arrivé chez Jean-Michel Bazir je ne sais pas si vous avez vu il y a un nouvel arrivé aussi chez Jean-Michel Bazir qui s'est imposé je crois la semaine dernière ou il y a 8 jours à peu près et qui a fait grosse sensation ce jour-là et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a pas mal d'arrivages du côté scandinave chez Jean-Michel Bazir et celui-là il est déféré des 4 pieds il reste sur une 5ème place bon voilà il faut voir ce que ça va donner c'est toujours pareil ça aurait été Jean-Michel j'aurais été peut-être un peu plus chaud là c'est son fils Nicolas alors il est loin d'être mauvais à la drive Nicolas il l'a prouvé à plusieurs reprises mais bon voilà avec le numéro 15 en 2ème ligne et ses premiers pas sur la piste de Vincennes je demande à voir mais en théorie je pense qu'il est capable de rivaliser avec celui-là c'est pour ça que je le retiens en 5ème position ensuite en 6ème position j'ai retenu le 16 Cossi Sempe un trotteur d'origine italienne qui a également montré de la qualité alors vous le voyez à sa musique il n'est pas des plus réguliers il est parfois fautif mais on a quelques sorties intéressantes je ne sais pas si ça fait partie des courses références laissez-moi voir si j'arrive à trouver quelque chose pour lui Cossi Sempe regardez Pritvilliers en Gainswazie il terminait 4ème et ici regardez il battait Fortnite le 30 juin dernier donc un cheval qui a fait ses preuves à Vincennes qui a également fait ses preuves je crois sur ce parcours par le passé qui est un numéro qui est un petit peu en dehors mais bon ce n'est pas forcément rédhibitoire au moins pour une place il est déféré des 4 pieds je trouve qu'il a pas mal d'atouts à faire valoir alors bien entendu il faudra qu'il se montre au sage mais si c'est le cas je pense qu'il est capable de prendre une place à l'arrivée de ce Quintet ensuite en 7ème position c'est peut-être ma petite botte secrète mon petit outsider c'est Lass is the flower alors vous le voyez la musique elle fait vraiment peur 0 6 7 0 0 6 7 0 D 8 8 6 8 0 D un cheval comme ça en général on écarte mais lui je vais vous dire pourquoi parce que regardez on a une course référence voilà c'était où c'était je crois qu'une course référence il me semble en tout cas c'était où attendez voilà c'était ici lorsque Canadienne Chronos terminait 2ème sur ce parcours elle elle terminait 6ème mais j'ai revu sa course elle s'est retrouvée bloquée côté corde elle a jamais pu s'exprimer quand elle a pu accélérer il était trop tard elle termine 6ème mais c'était sur ce parcours elle avait vraiment une belle action pour finir dernièrement sa course c'était vraiment pour préparer cet engagement qui est idéal le numéro côté corde c'est un avantage elle va allonger le rail alors bien entendu c'est tout ou rien ça veut dire si elle arrive à trouver l'ouverture au bon moment et qu'elle peut jaillir alors là elle peut terminer 4 5ème et faire afficher une cote ou soit elle peut se retrouver enfermée et encore jouer de malchance et alors là ce sera encore un regret ça va être une question de parcours mais avant le coup je trouve qu'elle a tout du profit de l'outsider très séduisant et enfin en 8ème position j'ai retenu le 16 Impériel Marandé je suis vraiment déçu de ce numéro 16 vraiment j'aime beaucoup sa candidature en plus je crois que c'est au niveau des gains le 10ème au niveau des plus riches ça veut dire il y aurait eu un concurrent au moins il se retrouve en première ligne et là il se retrouve non seulement en deuxième ligne mais tout en dehors ça veut dire tout pour plaire maintenant c'est un cheval qui a de la vitesse qui est capable de finir fort dernièrement il termine 7ème dans un lot qui est bien composé face à Ikem notamment que j'ai pas retenu que j'ai mis je crois en regret ouais voilà c'était ici Impériel Marandé qui était battu par non c'était pas là pardon c'est ici le prix Freya il y a quoi il y a 10 jours et c'est vrai que ce jour là Thibaut Barassin a été obligé de faire les extérieurs dans le tournant final et pour finir il s'est montré courageux alors il est dominé notamment par Ikem qui a eu un meilleur parcours mais c'était un parcours de longue haleine je pense qu'un parcours de vitesse ça va être beaucoup mieux pour lui en plus on fait appel à un pilote Benjamin Rochard pour le mener voilà si ce n'est son numéro derrière l'autostar qui est défavorable je trouve qu'en théorie il a une belle carte à jouer et enfin en cas de non partant comme je vous l'ai dit j'ai retenu Ikem qui vient d'afficher un net regain de forme dans la course référence on vient de le voir il a battu Impériel Marandé il a un très bon numéro derrière la voiture on peut en attendre une confirmation pour moi il faut que ça se passe bien parce que dernièrement il a fourni une bonne fin de course mais il a eu un bon parcours même s'il a pu s'exprimer un peu tardivement c'est un cheval qui va courir caché avec ce que ça comporte comme aléa un petit peu comme pour l'Iseult Flower sur courte distance il a déjà bien fait également même si je le préfère sur peut-être des parcours un peu plus de longue haleine toujours est-il qu'il est confié à Frank Nevar il est bien engagé il est déféré des 4 pieds il a un regain de forme bref avant le coup il a quand même des atouts à faire valoir mine de rien et c'est vrai que c'est un regret de ma part mais le pouvoir finir dans les 5 premiers ce serait tout sauf une surprise on va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 4 Indian Chronos que j'ai retenu devant le numéro 13 Indo Fortnite en 3ème position le numéro 5 Indocile en 4ème position le 3 Idéal de Jean ensuite en 5ème position le 15 Crownwise Ass en 6ème position le numéro 7 Kossi Sempe en 7ème position l'Ass Iseult Flower et enfin en 8ème position le numéro 16 Impérial Marondé en cas de nom partant le numéro 2 Ikem en conseil de jeu pour moi le 4 c'est la bonne base Canadian Chronos c'est vraiment le cheval de la course le 13 Fortnite avec Jean-Michel Bazir ses pensionnaires en ce moment ils volent et je pense que celui-là il est capable de fournir une très grande performance et puis le 5 Indocile que je reprends confiance pour son retour à Vincennes il est capable de redorer son blason donc 4 13 et 5 ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve on va faire un petit tour également du quintet de ce mercredi du côté de Toulouse des grosses surprises Vizzi de Vif qui s'impose à 75 contre 1 c'était pas forcément prévu devant le 11 Flash Royale Staru Mojito le 8 Imberland et la Sphilutsita une arrivée surprise qui engendre des gros rapports du côté de nos rubriques c'était difficile de donner quoi que ce soit des coups de coeur un trio une petite journée ça arrive également même si de temps en temps on a nous aussi nos petites faiblesses en tout cas deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement d'ailleurs vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer tout comme vous avez le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier comme un pro moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Compiègne en compagnie des sauteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage ST' 501